RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tous renseignements, nous sommes à la mairie de Rémière-Montjoli. On est avec Madame Maud Pulcheri qui va nous parler justement, c'est une riveraine de Matorie. Elle est opposée au projet d'Oléa-Duc de 14 kilomètres dans le tracé, passe près de votre terrain. Madame, parlez-nous à quelle distance il passe à peu près ce terrain ? En fait, si vous regardez les plans là, nous sommes dans la servitude de maîtrise de l'organisation. Donc toutes les personnes qui sont à droite ou à gauche, à 41 mètres de l'Oléa-Duc, sont sous un risque de mort. Et ça, ça a été signé par le préfet, par la préfecture. On nous oublie, on nous met sous un risque de mort. Donc là, vous le dites carrément, il y a un risque de mort pour vous-même. Mais c'est marqué, c'était dans l'étude de danger d'EDF. Risque létal pour les trois servitudes, risque de mort, servitude forte, servitude faible, risque de mort pour la servitude de maîtrise de l'organisation. Donc toutes les personnes qui sont à droite ou à gauche sont sous un risque de mort, y compris les personnes qui se trouveraient sur la chaussée au moment où il y aurait un accident, au moment où il y aurait un problème avec l'Oléa-Duc. Est-ce qu'il y a d'autres riverains dans le même cas que vous ? Et si oui, combien ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, toutes les personnes qui sont sur le tracé de cette Oloduc, qui partent de Dégratécan et qui va au Larivo, il y a 8 kilomètres sur la RD23. Donc Rémi Armandjoli est concerné au point. D'accord. Ok. Alors, pourquoi s'être réuni aujourd'hui devant la mairie de Rémi Armandjoli ? Alors, on s'est réunis parce que depuis la première enquête parcellaire qui a eu lieu en 2021, j'avais déjà alerté la préfecture pour dire, attendez, vous n'avez pas compté certains riverains. Vous nous avez oubliés. Nous qui sommes, qui longeons la RD23, vous nous avez oubliés. Aujourd'hui, il y a une enquête parcellaire complémentaire. Et on est encore oubliés. Ça veut dire que dans la démarche, EDF aurait dû se rapprocher de chacun de nous pour faire une convention à l'armée avec ceux qui le voulaient. Mais nous, on n'aurait jamais accepté. Parce que derrière, ça veut dire accepter la servitude de 41 mètres qui nous met sous un risque de mort. Donc on n'aurait jamais accepté. Donc au final, on aurait dû se trouver dans la liste des personnes à exproprier. parce que la servitude de construction et de passage, de 15 mètres au total, donne droit à M.D.M.T. quand le porteur de projet demande une déclaration d'utilité publique. C'est le cas de EDF. Donc du coup, vous estimez que l'enquête n'a pas été faite dans les règles ? Mais non ! Non ! Mais non ! Et moi, je demandais à la préfecture, je leur ai renvoyé depuis 2021 un document pour dire, vous nous avez oublié, c'était à eux de se rapprocher d'EDF et de dire, ben, intégrer ces gens-là. Ça n'a pas été fait. Et quand on voit que le code d'air, c'est la préfecture qui est chargée de conseiller le préfet, donne un avis et que le préfet, derrière, il nous pond l'arrêté de servitude, instaurant les servitudes, avec risque létal pour les trois servitudes, risque de mort, on se dit, mais où on est, quoi ? Mais le préfet est responsable, comment dire, du dossier départemental des risques majeurs. Un oléoduc, c'est un risque majeur. Quel recours il vous reste là, en ce moment ? Ben, c'est ce que je disais aux collègues, c'est que, après cette enquête parcellaire, ils vont sortir un arrêté de cessibilité. Ben, nous, on va attaquer l'arrêté de cessibilité, parce que c'est un document qui a été fourni par... Les documents qui a été fournis par EDF ne sont pas des documents sincères. On nous a oubliés. Aucun contact n'a été pris avec les gens. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez concrètement ? Vous êtes devant... Vous êtes à l'intérieur de la mairie de Montjoli, de Rémi Montjoli. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez parler au maire ? Vous voulez parler à qui, exactement ? Ben, nous, on va voir le commissaire enquêteur pour mettre nos annotations sur le registre journal. Et on espère que nos annotations seront prises en compte. Parce que la dernière fois, on était venu, hein, Alexandre ? On était venu, et dans le rapport du commissaire enquêteur, je n'ai pas retrouvé mes annotations. Il a juste cité cette rivrée qui disait que j'étais impactée, machin, machin. Mais il n'a pas vu que nous étions concernés. Parfait. Dernière question. Alors, pouvez-vous faire suspendre le projet le temps d'éventuelles actions juridiques ? Qu'est-ce que vous pensez que vous arriverez à le faire ? Mais écoutez, en tout cas, en tant que porteur de projet, il faut attendre que tous les recours soient purgés pour pouvoir lancer son projet. Ce n'est pas le cas. Moi, j'ai attaqué l'arrêté instaurant l'inservitude. J'ai fait un recours gracieux à la préfecture qui ne m'a pas répondu. Je me suis retrouvé au tribunal administratif qui m'a dit que je n'avais pas intérêt à agir. Je suis allée à la CAA de Bordeaux qui a reconnu mon intérêt à agir, mais qui a dit que l'EDF avait quand même le droit de faire son oléoduc. Donc là, je suis au Conseil d'État. Vous montriez justement tout à l'heure des images. Vous pouvez nous les montrer à la caméra juste pour comprendre davantage ce qui se passe et essayer de nous expliquer que les auditeurs puissent comprendre davantage ? Il y a deux phénomènes. Il y a des cartes des zones, phénomène réduit et des cartes des zones défaits, phénomène majorant. Alors, le phénomène majorant, c'est la bande de... Ici, qu'on voit en jaune, 41 mètres à droite, 41 mètres à gauche de l'oléoduc. On est sous un risque de mort. D'accord. Alors, après, il y a la bande de phénomènes réduits. C'est la bande de servitude et de construction de la canalisation qui donne droit à indemnisation lorsque c'est une canalisation neuve et lorsque le porteur de projet, donc EDF, a demandé une déclaration d'utilité publique. C'est le cas. D'accord. Au News Radio, sur outremernews.fr